Générique ... Ayoub Messaoudi, bonsoir, merci d'être avec nous. Je le disais en introduction, vous êtes l'ancien conseiller du président Marzouki. Vous avez quitté vos fonctions après l'extradition de l'ancien Premier ministre libyen Al-Baghdadi. Vous avez dénoncé en fait le fait que le président Marzouki n'ait pas été au courant de cette extradition. Aujourd'hui, vous êtes interdit de quitter le territoire tunisien. Vous êtes poursuivi pour avoir terni l'image de l'armée. Tout d'abord, M. Messaoudi, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes aujourd'hui avec la justice tunisienne ? Oui, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Alors, par rapport à mon affaire et au procès qui a été ententé contre moi par l'institution militaire, aujourd'hui, je me trouve interdit de voyage depuis le 16 août, date de mon retour ou de ma tentative de retour en France. Je ne voudrais pas passer trop de temps sur cette affaire, mais grosso modo, l'institution militaire ou la personne de Chidarmar a ententé un procès contre moi sur la base de deux articles. L'article 91 du Code militaire qui dit que toute personne qui critique le haut commandement militaire est passible de peine de prison. Et aussi l'article 128 du Code pénal qui est basé sur l'attribution de fausses accusations à un fonctionnaire public sans preuve. Je pense que... Oui ? Oui, M. Messaoudi, Yad Benachour, on le disait tout à l'heure, dénonce aujourd'hui le risque d'une dictature pire que celle de Ben Ali. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit M. Benachour ou est-ce que vous trouvez que c'est exagéré ? Alors, moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, Enada est en train d'essayer de faire ce que Ben Ali a fait en deux ans. C'est-à-dire qu'on est en train de revivre 87-89, mais à un rythme peut-être plus accéléré. Donc, pour moi, Enada est en train d'essayer de faire ce qu'a fait Ben Ali en deux ans. Elle est en train de le faire en quelques mois. Ce qu'a dit Karim Azouz, avec tout le respect que je lui dois, le peuple tunisien, il faut quand même dire que... Salut ! Le peuple tunisien n'est pas dupe. Dire que Yad Benachour n'a pas le droit aujourd'hui de parler des dictatures parce qu'hier, il s'est tue, c'est quand même, pour moi, tremper l'opinion publique. Je pense qu'un des acquis de la révolution aujourd'hui, c'est la liberté d'expression. M. Yad Benachour est un tunisien, il a le droit de critiquer et de dénoncer toute dérive autoritaire. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nous courons le risque de l'installation d'une nouvelle dictature. Moi, j'ai parlé de la reconstitution, la réhabilitation de l'ancien RCD, mais sous un couvert religieux. Ça, on le voit à plusieurs niveaux, aussi bien au niveau des médias. On essaie d'avoir la même mise, Enada a essayé d'avoir la même mise sur les médias et refuse de lancer le débat et de constituer ce qu'on appelle la haute instance laïka, la haute instance de la communication de l'audiovisuel, pardon. Elle refuse aussi, et elle est en train de verrouiller toutes les commissions relatives à la réforme de la justice, à la haute institution indépendante des élections, etc. Pour moi, je pense qu'Enada, aujourd'hui, est en train de vivre une sorte de faillite politique parce qu'au niveau des politiques économiques et sociales, elle est incapable de répandre avec un programme clair aux revendications du peuple. Et donc, pour garantir les prochaines élections, elle est en train d'essayer d'avoir la même mise sur toutes les institutions de l'État. Et ça, en bafouant et en méprisant les institutions de l'État et même la présidence de la République dans l'affaire Baghdad et Mahmoudi, qui était la raison de ma démission. Aujourd'hui, ce qui se passe à Al-Hansha, où j'ai été il y a deux jours, à Sidi Bouzid, il y a quelques semaines, à Mahmoudi, hier, sont tous en fait des signes, pour moi, révélateurs d'un état de fait. C'est la faillite politique d'une troïka dont un parti est hégémonique avec deux parties de façade, deux façades laïques, pour satisfaire certains partis étrangers. Et on est en train, petit à petit, de glisser vers cette nouvelle dictature théocratique. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada